bonsoir mesdames bonsoir mesdemoiselles ou bonjour et selon l'heure à laquelle vous nous recevez nous voulons clôturer finalement cette section ci de la sur l'intériorité du terme moulouba par rapport à l'avènement de l'empire qui louba et messieurs thomas rif nous a dit que les linguistes et les historiens avaient examiné les langues de la savane et ayant utilisé l'analyse lexico statistique avait suggéré la distance chronologique relative à laquelle certaines d'entre elles s'étaient séparés il avait dit que le pourcentage de la corrélation en vocabulaire entre les langues des balouba et des babemba révèle que les langues parentes des balouba du katanga donc et des babemba se séparèrent il ya environ 2000 ans et il a également ajouté que la langue des balouba du kassai au sens actuel se différencia de celle des balouba du shiaba au locuteur du kilouba bon on utilise le langage qu'ils qu'ils avaient employé il y à 1200 ans pendant que le kihemba se séparera aussi récemment il ya de cela 500 années c'est dire que d'après les analyses lexico statistiques c'est le kibemba qui s'est séparé plus anciennement du kilouba puisque cette séparation entre le kibemba et le kilouba s'est fait il y à 2000 ans tandis que la séparation entre l'actuelle langue appelée chilouba et le kilouba s'était fait il y à 1200 ans à l'époque où monsieur thomas rif faisait cette recherche donc ça signifie depuis 1981 ce qui veut dire que la séparation d'après les études lexicostatistiques entre le kilouba et le chilouba entre guillemets aujourd'hui date d'il y à 1200 ans et donc au huitième siècle après jésus-christ ce qui remet en cause beaucoup des thèses sur la parenté récente ou la séparation récente entre les peuples locuteurs du kilouba et locuteur du chilouba et relance l'affaire de l'appartenance de ceux du chilouba à l'empire des balouba nous en reviendrons ça ça sera la partie de l'histoire nous avons également parlé du père col qui a ainsi fait réculer encore plus loin dans l'histoire l'existence de la langue kilouba peut-être des milliers d'années avant jésus-christ parce qu'il nous a parlé de la séparation entre les balouba blanc et les balouba noir et ses balouba noir qui en retournant en revenant de la mer du nord sont arrivés jusque dans le grouba et puis une autre partie a continué à son chemin vers le sud où il deviendra une fille née de babemba ainsi à l'époque où les ancêtres des peuples des races blanches et de races noires vivait encore ensemble en afrique ils étaient tous balouba habitant l'actuel pays des balouba et donc le boulouba la langue qui loupa se parlait alors avant l'implantation des hommes blancs en europe et ailleurs le kilouba existait il n'est pas facile d'avancer donc une date du moins il est sort de ces histoires que le kilouba est l'une des plus anciennes langues du monde si pas une des premières langues du monde pourquoi pas la première langue du monde celle de tous les blancs et celle de tous les noirs les balouba ne viennent donc pas originellement ni de l'afrique du nord ni de l'egypte pharaonique ni d'israël et lévitique ni de la mésopotamie ni du nigéria ni du caméroun les balouba noirs et les balouba blancs s'étaient portés vers le nord vers la méditerranée peut-être mais les blancs avaient traversé la mer et avait atteint l'europe quant aux blancs aux balouba noirs apeurés devant l'immensité de la mer ils ne traversèrent pas ils iraient vers sur leurs pas en direction du pays natal plusieurs balouba noirs restèrent en cours de route et avait fini par former les nations des noirs disséminés entre la méditerranée et le pays initial de balouba dans l'actuelle province et du haut l'omami et du tanganika et du lualaba et du okatanga d'autres groupes encore sont allés plus loin en direction du sud et ont engendré les babemba les bachona les moravis les rosy les bachéwa les ndebelés les basoulous etc les migrations des peuples noirs du nord de l'afrique vers le sud consécutive à la formation du désert sahara tant raconté pourrait être une autre version de ce retour progressif des balouba noirs cherchant à rentrer dans le pays de leur père le boulouba actuel voilà une conclusion sur l'antériorité de ce peuple moulouba de la langue qui louba et de leur pays le boulouba vouloir les ramener au niveau de l'empire des balouba bien sûr il ya aussi une discussion sur les dates à accorder à l'avènement de cet empire il y en a qui parlent de 450 il y en a qui parlent de 11 150 nous nous en parlerons également pour fixer historiquement pour donner une date plus crédible à l'avènement de cet empire mais sachant que avant que l'empire n'est soit les balouba était avant qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle en m'a bané n'est ce les balouba était avant qu'un billy qui loue et avant que carla il ou n'est n'est les balouba le boulouba et le kilouba et t merci pour votre attention la fois prochaine nous allons maintenant voir les versions qui sont contraires à celle que à toutes celles que je viens d'avancer signifie ceux qui ont donné aussi une origine autre que celle que je viens de donner ici sur les termes moulouba balouba et boulouba et nous allons maintenant voir la véracité de ce qui se raconte sur les balouba et pour lesquels nous ne partageons pas ces idées mes chers amis on a écrit l'histoire des balouba sur nous pour nous sans nous et on l'a écrit afin contre nous nous devons nous lever nous mêmes pour réécrire notre histoire de tout coeur l'oukanda l'ouamala alé l'oukanda masakwa abako abo andike akandibwa ngangolenshimba à la prochaine merci